Nous sommes enchantés, mais vraiment très heureux, les gens qui sont là, et nous-mêmes la librairie, nous sommes vraiment très très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Honorés, fiers aussi, c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons avec David pour ce livre, ce magnifique livre que je vous montre là, qui sont sur les années, vos années Las Vegas, dont vous allez nous parler. D'abord, comment l'idée est venue, même si c'est un peu indiqué dans le livre ? L'idée est venue, c'est que je menais une revue au Casino de Paris, c'était ma première revue, c'était en 1959, oui, et ça s'appelait Plaisir, et la revue a eu tellement de succès que c'était un tournant dans ma carrière de prendre ce virage, de mener une revue, et ça a duré quatre ans, quatre ans complets. Et puis les Américains, des Américains, qui viennent voir les spectacles régulièrement à Paris, bon, ont aimé notre spectacle, et m'ont probablement aimé moi aussi, puisqu'ils sont venus me demander d'aller mener, de mener une revue à Vegas. Moi, je ne connaissais pas Vegas du tout, donc mon mari, Loulou Gasté, est allé en éclaireur, et il est revenu totalement emballé, 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 de Las Vegas, et c'est comme ça que j'ai signé mon contrat en 1961, pour commencer à Vegas en 1963. Très bien, quelle aventure Vegas quand même ! Alors, j'ai lu dans ce livre que vous parliez des gens anglais. Oui, parce que quand j'étais à l'école, je n'étais pas très, je n'aimais pas beaucoup l'école, hélas, 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 mais j'aimais beaucoup la gymnastique, la musique et l'anglais. Ça, ça t'a coup de peau. Alors bon, ça m'a beaucoup servi, en plus j'aimais beaucoup ce professeur d'anglais qui était une femme, Madame Godon, et qui m'a beaucoup, beaucoup pédé avec l'anglais. Si bien que, quand j'ai commencé ma carrière à Paris, j'étais en tête d'affiche pour la première fois, à la BC, ce qui était l'équivalent de l'Olympia maintenant, un couple d'anglais qui tenaient les music halls à Londres, sont dû m'engager, et dès 1951, j'étais sans arrêt en Angleterre. Donc si vous voulez, l'anglais de l'école m'a servi, mais j'ai beaucoup pratiqué en Angleterre. Très bien, très très bien. David, vous êtes écrivain, vous, vous êtes biographe, vous êtes un peu spécialiste de toutes les icônes féminines. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de biographies. Oui, pas mal de biographies. On peut citer un peu Barbara. Oui, le premier, c'était Vaperone, ensuite il y a eu Maria Callas, Romy Schneider, Dalida, Barbara et Edith Piaf. Puis après, j'ai fait beaucoup de romans et là, le retour un peu à la biographie, entre guillemets, avec le livre de Linn. C'est la première fois que vous travaillez avec un auteur qui participe avec vous de la biographie. Ah oui, vraiment, mais ce livre, c'est aussi le fruit de notre histoire d'amitié ensemble. On partage beaucoup de moments avec Linn et c'est vrai que Linn a été très sollicitée pour ses 90 ans. Beaucoup d'émissions, beaucoup de reportages se faisaient autour d'elle. Donc on a commencé à farfouiller comme ça dans les archives. Et puis à un moment, on est tombé sur une petite boîte, enfin une boîte conséquente. Dans la cave. Dans la cave, voilà, c'est ça, chez Linn, d'hectachrome. Oublié. Oublié. Et dessus, il y avait marqué Loulou. Et on a commencé à fouiller dans cette boîte et on a fait tirer les hectares et on a découvert les photos. Et Linn s'est rendu compte à quel point Loulou avait aimé la photographier et à quel point il l'aimait. Et moi, quand j'ai vu toutes ces photos merveilleuses, toutes ces rencontres américaines, toute cette vie à Vegas, parce que c'est les rencontres avec les personnalités, mais c'est aussi la vie quotidienne, les spectacles. Ça a été très émouvant pour moi parce que mon mari avait un appareil qui s'appelait un Assenblatt, un appareil photo. Il était fou de cet appareil. Il faisait des... Mais je ne réalisais pas que pendant nos séjours à Vegas, même quand j'étais sur scène, Loulou prenait des photos, soit du balcon. Et quand on a ouvert cette boîte, peut-être qu'à peu près 70% des hectachromes sont de Loulou. Alors ça, ça m'a beaucoup touchée. Et David m'a dit, vous devez partager ça, Linn. Vous dites souvent, vous dites, j'étais à Vegas, j'étais à Vegas, mais vous ne racontez pas beaucoup votre Vegas. Et donc c'est David qui m'a poussée. Et quand on a vu ces hectachromes qui étaient magnifiquement bien conservés. Et maintenant, avec les progrès, les techniques, ils ont encore amélioré tout ça. Si bien que ça fait un très, très beau livre. Et tout le reste, je me suis confié à David qui est allé de sa plume pour raconter mon Lâche Vegas. Beaucoup d'histoires, beaucoup de rencontres, beaucoup d'humour, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses drôles, beaucoup de moments de vie, en fait. Moi, il y a une anecdote qui m'amuse assez, dont toutes celles qui sont dedans, qui est très touchante. Vous dites volontiers que vous avez eu beaucoup de chance dans votre vie. Mais en fait, vous avez beaucoup, beaucoup travaillé, surtout énormément travaillé. Et il y a une petite anecdote qui est assez touchante. C'est Miss Tinguette que vous rencontrez plusieurs fois. Quand j'étais gamine. Quand vous étiez. Et qui vous prédit votre avenir ? Oui, c'est-à-dire que je chantais en amateur à Lille. J'étais sous contrat avec Radio Lille à 15 ans. Donc, ce n'était plus amateur. Mais je chantais aux entractes des cinémas. Et c'était la mode à l'époque. Il y avait une attraction. Il y avait les actualités. un documentaire, une attraction et le grand film. Et donc, quand je chantais un soir là-bas, un soir de gala, il y avait Miss Tinguette dans la salle. Miss Tinguette, moi, j'avais 15 ans. Ça ne me disait pas grand-chose. Ça disait beaucoup plus à ma mère et à ma grand-mère. Enfin, toujours est-il que je chante. Après, il y a un dîner où je ne suis pas convié. Sauf que Miss Tinguette me réclame à ce dîner. Alors, on vient me chercher. Et en plus, elle me réclame et assise à côté d'elle. On chamboule toute cette table. Je m'assois à côté de Miss Tinguette et elle commence à me parler. Tu fais fausse route. qu'est-ce que c'est que ces chansons ? Chanter des chansons dramatiques, Battling Joe, je ne sais pas. Et elle me dit, moi, ce n'est pas comme ça que je te vois. Je te vois avec un oiseau là, un oiseau là, un oiseau là et un oiseau là. Alors, quand je suis revenue à la maison, ma mère me dit, Miss Tinguette, alors, 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 j'ai dit, elle est folle. Elle est complètement ravagée. Elle me voit avec des oiseaux partout. Bon, alors, la vie passe de Lille par Radio Lille. Je commence à être demandé sur Radio Paris. d'aller auditionner Radio Paris. Enfin, je vous passe toutes les étapes jusqu'à ce que j'ai La Cabane au Canada. Et enfin, mon premier contrat en tête d'affiche à la BC. Et dans la salle, à la première, Miss Tinguette. Elle vient me voir. Elle vient en coulisses et elle parle à Loulou. J'ai dit, elle dit, je lui ai dit, cette petite, elle fait fausse route. Ce n'est pas comme ça du tout que je la vois. Et elle l'avoir repartie avec les oiseaux. Et après, en 54, encore en tête d'affiche, là, je fais le moulin rouge. Le moulin rouge qui n'était pas un endroit de revue comme maintenant. Non, le moulin rouge, c'était un musical. Un musical loupa chez Yves Montant, Tino Rossi. Et Rebenot, elle vient me voir en 54. Et là, elle dit, c'est la dernière fois que je viens te voir. Tu étais-tu et je ne viendrai plus te voir. Et puis, les années ont passé. Miss Tinguette est décédée. Et quand j'ai mené ma première revue, pendant mes répétitions, je n'y pensais pas. Rien. Je n'ai pas imaginé. Les premières répétitions en costume, je n'ai pas revues. C'est le jour, le premier jour de la revue, vraiment, avec le public dans la salle. Je descends l'escalier. C'était le premier final. Je descends l'escalier à une certaine marche. Il faut prendre une pause parce que la marche-là est plus haute. Et là, je prends ma pause. Et c'était le 11 décembre 1959. Il y avait un grand gala pour ma première. Je suis sur cette marche. Et d'un seul coup, je réalise. J'ai un oiseau là, j'ai un oiseau là. J'ai un oiseau là, j'ai un oiseau là. Et là, je dis, mon Dieu, si Miss Taguette me voyait, voilà. Elle avait vu ça dans sa tête. J'avais 15 ans. Oui, c'est une histoire qui est incroyable. Mais c'est une succession d'histoires incroyables. On a l'impression que les choses ne peuvent ne pas se faire, mais vont se faire. C'est-à-dire que c'est le destin. Oui. Les rencontres, vous faites des rencontres. Faites des rencontres aujourd'hui. Et puis, quelquefois, ça m'arrive très souvent. Des années après, quelque chose se passe qui ne se serait pas passé si je n'avais pas eu cette rencontre il y a dix ans. Ça m'arrive très souvent, ça. Alors voilà, donc chaque rencontre est importante. David, combien de temps pour écrire et mettre en forme ? On a mis un petit peu... On a pris notre temps. On a mis 18 mois, peut-être, à peu près. Parce qu'il a fallu voir déjà toutes les photos. Il y avait les photos retrouvées. Il y avait aussi d'autres photos qu'on voulait mettre dans ce livre sur toutes les rencontres que Lynn avait pu faire à Vegas. Il y avait les photos avec aussi bien Elvis Presley, Frank Sinatra, Dean Martin, Marlon Brando. Tous ces gens sont dans le livre. Ella Fitzgerald. Au début, même, c'était un peu hallucinant parce que je voyais une photo de Lynn à une fête. J'ai dit, mais la dame forte, la dame noire forte, mais c'est qui ? Lynn, elle me dit, c'est Ella Fitzgerald. Oui, comme si c'était normal. Ella Fitzgerald. Et à chaque fois qu'on regardait les photos, je dis, mais ça, c'est qui ? C'est Frank Sinatra. Oh, ben oui, c'est Frank. Donc, il y a eu tout ce travail de tri de photos et puis faire des thématiques. Il fallait la vie quotidienne. On voulait montrer aussi les maisons. de Lynn, les spectacles de Lynn, les rencontres. Voilà. Et puis après, Lynn a commencé à me raconter les histoires. Comme on se voit souvent, petit à petit, elle me racontait plein d'histoires. Et bout à bout, comme ça, au fil du temps, le livre est né. Mais c'est vrai que c'est un assez gros boulot. Après, il y a un gros boulot technique aussi parce que toutes les photos ont vraiment été retravaillées. Et vous allez voir, c'est étonnant parce qu'il y a des photos qui ont plus de 60 ans. Je pense à la photo avec Piaf, qui était vraiment très abîmée. et on a une photo neuve. C'est vrai qu'une photo de Lynn avec Piaf, c'était très précieux parce que finalement, il n'y a plus beaucoup de gens qui ont connu Piaf. Tous ces gens même qui ont connu Marlon Brando, qui ont connu Sinatra et Lafitte Gérald, c'est un témoignage rare. Oui, cette photo-là avec Piaf. Les dédicaces, comme c'est drôle et comme ça peut être émouvant. À chaque dédicace... Ça ne marche pas, ça ? Si, si. Ça marche. Elle veut m'entendre deux fois. Hier, là, justement, c'est cette photo avec Édith Piaf. À côté d'Édith, il y a Loulou Barillé qui était son impresario. Et ça, c'est à Marseille. C'est ma première rencontre. Mais là, j'avais déjà la Cabane au Canada. Je crois que c'était en 59. Non, non, c'est en 49. En 49. Bien sûr, c'est en 49, l'année de la Cabane au Canada. Et bon, on est à Marseille. C'est la première fois que je rencontre Édith. Et à côté, il y a Loulou Barillé. Bon. Hier, la dédicace... Loulou Barillé, c'est lui qui m'a donné ma première chance avec une audition au Folie Belleville qui était un petit bugicole de quartier. Loulou Barillé voulait me voir sur scène. Donc, j'étais allée de Lille à Paris pour passer cette audition. C'est grâce à cette audition de trois jours que j'ai rencontré Loulou Gasté. Et donc, hier, à cette dédicace, un monsieur vient me voir, me donne une lettre de moi. Je lis. C'est mon écriture. Merci, cher Loulou. C'est à vous que je dois. Et je lis. Il me dit... Je dis à qui j'ai écrit cette lettre. Il dit à Loulou Barillé. Il me dit je suis son fils. Un monsieur de quoi ? 70 ? Oui, 75 ans. 70, 75 ans. Il dit Loulou Barillé était mon père. J'étais émue comme ce n'est pas possible. Mais c'est à votre père que je... Ma chance dès le début, ma chance d'avoir rencontré Loulou et... Et c'est une lettre de Vegas en plus. Et cette lettre, je lui ai envoyé du Dunes Hotel où je chantais à Las Vegas. Et donc, j'étais... Tout de ma carrière m'étonnait comme un conte de fées. Et il faut croire que du Dunes Hotel où j'étais à Vegas, j'ai éprouvé le besoin d'écrire une lettre encore de remerciements au père de ce monsieur. Dans les... Alors, quand on arrive à Las Vegas, quand on est une petite française, même si on a une petite carrière, une certaine carrière derrière soi, on ne travaille pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir Las Vegas avec Paris. Oh non, ça n'a rien... Le Las Vegas, je suis contente d'avoir connu ce Las Vegas-là. le Las Vegas d'il y a 50 ans. Parce que maintenant, c'est autre chose. Il n'y a plus... Là, nous étions une communauté. On se retrouvait ensemble. Quand David me parle d'être avec la fidéliale, Louis Armstrong, tous ces gens-là, ça me semblait tout naturel. On était... Mais je ne disais pas « Oh mon Dieu, je suis devant Louis Armstrong. » Mais c'est pas... On travaillait. Armstrong travaillait dans le casino en face du mien. Sinatra était l'autre au Sainz, un peu plus loin. Samy Davies était à l'autre. On faisait partie de la communauté. Et donc, j'ai vécu ces moments-là comme un moment de vie. c'est plutôt maintenant que nous faisons le bilan de mes archives que je réalise le bonheur de connaître ça, d'avoir vécu ça pour une petite française partie d'un coronel du Nord. Je suis contente. Oui. Et de le partager aujourd'hui. De le partager, oui. De le partager si brillamment. C'est magnifique. Car tous ces gens-là étaient les plus grands, étaient les plus simples, étaient les plus humbles, étaient respectueux du public, respectaient le travail. Car à la base de tout ça, il y a beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup de travail. En fait, on a l'impression qu'à Las Vegas, il y a moins de rivalités que vous en avez connues à Paris. On peut parler de Piaf, par exemple. Mais Piaf, c'était une artiste extraordinaire que même encore quand j'entends Piaf. Maintenant, souvent, j'ai la chair de poule. J'adorais l'artiste, mais la femme était détestable. La femme était diabolique. Et très méchante femme. Mais en particulier avec les plus jeunes et les plus jolies. Ce n'était pas de ma faute. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'au fur et à mesure que Linn découvrait les photos, elle disait que j'étais jolie et que je n'étais même pas au courant. C'est vrai. Mais c'était mon problème, ça. Ça a toujours été mon problème, complètement idiote. Et je le dis maintenant aux jeunes femmes, s'il y a des jeunes femmes dans la salle, quand on vous dit que vous êtes jolie, vous êtes jolie, croyez-le. Oui, je suis jolie. Moi, pas du tout. J'avais des complexes, je ne me trouvais pas bien du tout. Quand même. Eh bien oui. Quand même. Eh bien oui, j'ai eu tort, j'ai eu tort. Et Linn, même avant de faire... J'ai vraiment eu tort. Linn, avant de faire de la revue, vous ne vouliez même pas vous mettre en maillot de bain. Mais non, mon mari m'avait... Ah non ! Oh là là ! Oui. Mon mari m'amène pour la première fois, il me dit... Moi, il était méditerranéen, il me dit je t'emmène, je vais t'emmener, tu vas voir, j'eus en les pins, cannes, enfin... Et la première fois, il m'emmène là-bas et on était au Carlton parce que le loup avait les possibilités, pas moi. Et bon, on est au Carlton, il y a la plage devant le Carlton, j'attendais que la plage soit vide, complètement vide, pour aller me mettre en maillot de bain une pièce sur cette plage. et voilà. Et bon, mais après, je n'ai vécu montrer mes jambes plus tard. De très belle manière. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Mais c'était complètement idiot parce que maintenant, quand je regarde des photos, je... Bon, enfin ça... C'est comme ça. Je ne regrette rien. Mais j'aurais eu plus du plaisir à dire regarder dans la glace et dire « Oh, qu'est-ce que je suis jolie ! » Oh ! Eh ben non. Ceci dit, vous avez porté de très belles tenues. Vous deviez être assez contente de ces très belles tenues parce que sur les photos, vous avez des robes extraordinaires. Malheureusement, c'est ça aussi, dans ce métier, ce sont des producteurs qui produisent. et donc, quand le spectacle est terminé, tous les costumes du spectacle leur appartiennent. Alors moi, j'ai peu, très 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 peu de ces jolies robes parce qu'à la fin du spectacle, les robes... Au revoir. Pourtant, elles sont faites sur mesure, ces robes, qui les portent après vous. Ah non. Les producteurs regardent tout parce qu'ils remontent d'autres spectacles ailleurs. Non, non, non. Les producteurs se débrouillent bien. Alors, Las Vegas, ça vous donne, en fait, 50 ans après, vous donner le nom à une rue. C'est probablement la plus grande récompense qu'on puisse imaginer. Et je ne l'ai jamais vu venir, ça non plus. L'année dernière, non, il y a deux ans, le César Palace, auquel j'ai beaucoup participé à la création, c'était du sable. Le César Palace, c'était le désert. C'était juste à côté du Duns, mais c'était du désert. Le désert était partout. Donc, il y a eu la création du César Palace. Je chantais à Paris. On m'a demandé d'aller à l'ouverture. Je suis partie avec Loulou à l'ouverture du César Palace en août 1966. Et donc, il y a deux ans, il y a deux ans, on m'invite pour aller au 50e anniversaire du César Palace. Je vais là-bas et il y a un dîner où il y avait le maire de Las Vegas qui est une dame, Caroline. Et puis, il y a le dîner et à la fin du dîner, au moment de se dire au revoir, on avait évoqué tellement de souvenirs, tellement de souvenirs extraordinaires. Elle dit, mais vous avez laissé une telle empreinte ici, Linn, qu'il faut qu'il y ait une rue, Linn, Renaud, à Las Vegas. Bon, on se dit au revoir. Je suis rentrée à Paris en disant, ça, c'est le genre de truc qu'on dit à la fin d'un dîner et puis on ne va plus jamais en entendre parler. Et pas du tout. J'ai reçu l'année suivante l'invitation de me rendre à Vegas parce qu'il y avait la rue Linn-Renaud et bien placée. Dinn-Martin est un peu plus loin que moi. Il y a Frank Sinatra, pas trop loin non plus, Elvis Presley, Armstrong, presque tous les gens qui appartenaient à ce Las Vegas-là. Voilà. Et donc, je suis heureuse d'être française et d'avoir ma rue là-bas. Oui, c'est une grande consécration. Et là, maintenant, il y a les 20 ans de l'Hôtel Paris. Alors là, j'ai complètement participé à l'idée d'avoir un Paris à Las Vegas. Complètement. L'idée est venue de moi et heureusement a été suivie. C'est les 20 ans et il me demande d'y retourner le 14 février. Je ne vais pas faire tous les anniversaires. Votre dernier voyage à Las Vegas, c'était il y a deux ans, c'est ça ? Pour l'inauguration de la rue. Le dernier voyage à Las Vegas, c'était il y a deux ans. Vous n'y êtes pas retourné depuis ? Non, c'était l'année dernière. C'était l'année dernière. C'était en septembre 2017. Oui, l'inauguration. Septembre 2017. Et David est venu. Linn m'avait invité et donc on a partagé ce moment qui était évidemment incroyable. C'était très émouvant. Et alors maintenant, c'est drôle parce qu'on reçoit plein de photos de Français qui se prennent en photo sous la rue. Tous les mails, les Français sous ma rue. On a même eu des photos d'une peluche sous la petite peluche sous la rue, Linn Renaud. Une petite peluche bleue porte-bonheur. Merci.